Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue dans cette séance d'apprentissage. Je suis à Pazan Bidime et Émilienne Yolande, enseignante de génie chimique, également votre soutrice en cours de chimie professionnelle en classe de 3e année et de chimiste industriel. Alors, nous allons entamer la deuxième leçon, n'est-ce pas, de notre programme qui s'intitule « Calcul du pH des acides faibles ». Donc, calcul du pH des acides faibles. Alors, la première partie, n'est-ce pas, portera sur les couples acides bases conjuguées et la force d'un acide. Alors, il sera question de ressortir, n'est-ce pas, les couples acides bases lorsqu'on écrit une équation, n'est-ce pas, et de déterminer comment est-ce que, on peut dire quelle est la force, n'est-ce pas, de savoir caractériser ou différencier, n'est-ce pas, deux acides en fonction de leur force, selon qu'ils soient plus forts ou plus faibles. Alors, le plan de cette leçon sera, le plan de cette leçon suivant le sommet que vous est présenté, on nous donnera les objectifs, n'est-ce pas, atteints au thème de cette leçon. En passant par les prérequis, nous vous proposerons une situation, un problème et nous entamerons l'activité d'apprentissage. Puis, nous ferons un résumé et nous corrigerons ensemble un exercice d'application et après nous vous donnerons, n'est-ce pas, les devoirs à faire à la maison. Alors, au thème de cette leçon, vous devez être capable de définir un acide fèbre, de donner les propriétés des acides fèbres et de discuter sous la force d'un acide. Donc, définir un acide fèbre, donner les propriétés des acides fèbres et discuter sous la force d'un acide. Alors, avant d'entamer cette notion, n'est-ce pas, il serait plus judiciable pour vous de savoir comment on possède pour mesurer le pH, pour mesurer le pH d'un acide, que ce soit un acide fèbre ou un acide fèbre. Dans ce cas, n'est-ce pas, on sait que la mesure du pH, n'est-ce pas, se fait de deux principales façons, n'est-ce pas, par l'utilisation du pH-mètre et par l'utilisation d'un papier pH, n'est-ce pas, pour les valeurs approximatives et par l'utilisation d'un pH-mètre pour les valeurs plus précises. Il sera aussi judicieux de vous rappeler de vos notions sur la dissolution des zones en solutions et de savoir, n'est-ce pas, utiliser les fonctions liées à la calculatrice scientifique. Alors, la situation, le problème qui nous est posé en ce jour, n'est-ce pas, est la suivante. Après la pose des carreaux, le technicien demande au propriétaire d'acheter de l'acide pour nettoyage. Alors, rendu au marché, on lui propose l'acide acétique concentré. Après l'utilisation, n'est-ce pas, ça n'a pas produit de résultat attendu. Ça veut dire que, en utilisant l'acide acétique, n'est-ce pas, pour nettoyer les carreaux, le laveur se rend compte qu'il n'y a pas d'effet. Qu'est-ce qu'il fait, donc? Il fait un appel au technicien qui lui demande d'acheter, cette fois, l'acide chlorurique concentré. Après l'utilisation de l'acide chlorurique concentré, le résultat était satisfaisant. Cependant, le laveur a eu de graves blessures aux mains. Alors, les questions auxquelles il faudra répondre, n'est-ce pas, au terme de cet apprentissage sont les souverains. Y a-t-il une différence entre les deux types d'acides ici? On va parler de l'acide, des acides forts et des acides fers. Donc, y a-t-il une différence, n'est-ce pas, entre les deux types d'acides, sinon lesquels? Et il faudra aussi répondre à la question de savoir quelles sont les précautions à prendre, n'est-ce pas, lors de la manipulation de certains acides. Premièrement, n'est-ce pas, le laveur a utilisé de l'acide acétique, mais il n'a pas eu de résultat. Il n'a pas non plus fait un constat, n'est-ce pas, et puis, après l'utilisation de l'acide chlorurique, n'est-ce pas, il y a eu des résultats, mais le laveur a eu des dommages. Alors, quelles sont les précautions à prendre lors de la manipulation de certains acides? Comme activité d'apprentissage, nous vous présentons deux béchers. Le premier bécher, ici, en image, contient, n'est-ce pas, de l'acide chlorurique à une concentration de 1 mol par litre. Donc, on a notre premier bécher qui contient l'acide chlorurique à une concentration de 1 mol par litre. Et là, on a notre deuxième bécher, n'est-ce pas, qui contient de l'acide acétique à 1 mol par litre. Donc, on se place, par exemple, dans le cas de notre laveur qui a eu deux solutions. Donc, on a là un bécher contenant l'acide chlorurique à une concentration de 1 mol par litre. Et un deuxième bécher contenant aussi l'acide acétique à une concentration de 1 mol par litre. Alors, ces deux solutions ont le même pH. Alors, là, on prend notre pH, mais, n'est-ce pas, pour avoir des mesures un peu plus précises, n'est-ce pas, on l'utilise dans notre pH mètre pour mesurer le pH des deux solutions. Alors, on constate, après la mesure du pH, le premier bécher contenant l'acide chlorurique, que voici, n'est-ce pas, à une concentration de 1 mol par litre, à un pH de 1. Dans notre premier bécher, n'est-ce pas, on utilise notre pH mètre et on obtient un pH de 1. Dans le deuxième bécher, n'est-ce pas, toujours notre acide acétique, toujours à la concentration de 1 mol par litre, nous avons obtenu un pH de 2,3. Alors, on a deux solutions différentes, mais qui ont la même concentration. Nous mesurons le pH et nous obtenons deux pH différents. On nous demande de faire une interprétation de ces résultats. Alors, on constate que nos deux solutions, l'acide chlorurique et l'acide acétique, ont la même concentration, mais elles n'ont pas le même pH. Donc, on peut avoir des solutions de même concentration, mais des pH différents. Pourquoi avons-nous deux solutions de même concentration, mais de pH différents? Encore deux solutions de même nature, des acides. Alors, il tient donc de noter que les solutions, n'est-ce pas, peuvent avoir les mêmes concentrations, mais pas forcément le même pH. Les solutions de la même nature, c'est-à-dire dans notre cas, des acides, peuvent avoir, n'est-ce pas, la même concentration, mais des pH différents. Alors, pourquoi est-ce que le premier acide a son pH et le deuxième acide aussi a son pH? Alors, on remarque donc qu'ici, on a dit précédemment dans nos séances que l'acidité, n'est-ce pas, de solution est liée à la production des ions hydronium. Alors, le pH, n'est-ce pas, DTL, le pH est fonction des ions hydronium. Dans ce cas, si la concentration, si on a une même concentration, n'est-ce pas, on a une même concentration, mais des pH différents, ça veut dire que la quantité, n'est-ce pas, d'ions hydronium qui est produit, n'est-ce pas, n'est pas la même. Pour notre acide acétique, n'est-ce pas, l'acide acétique en solution dans l'eau, n'est-ce pas, produit donc moins d'ions hydronium que l'acide chlorodique à la même concentration. Donc, ce n'est pas parce que deux solutions, n'est-ce pas, ont la même concentration que, elles ont forcément le même pH. Et ici, c'est lié au fait que certaines solutions ou certains acides vont produire moins d'ions hydronium que d'autres. Dans notre cas, donc, c'est l'acide acétique qui a produit moins d'ions hydronium en solution par rapport à l'acide chlorodique. Alors, en définition, comme définition, nous nous rappelons d'abord la définition d'un acide qui disait qu'un acide est une substance qui se dissocie en produisant des ions hydronium en solution. On veut faire un rappel, par exemple, pour l'acide fort. Un acide fort se dissociait totalement en solution. Un acide fort se dissociait totalement en solution. Et là, étant donné, n'est-ce pas, qu'on rencontre certains acides qui produisent moins d'ions hydronium que d'autres, malgré qu'ils sont dans la même concentration, on va donc définir la notion d'acide faible comme étant un acide qui se dissocie partiellement dans de l'eau. En solution. Donc, un acide faible est un acide qui se dissocie partiellement dans de l'eau. Ceci est traduit par le fait, donc, que, premièrement, d'abord, l'équation de dissociation d'un acide, par exemple, prenons un acide de AH, prenons un acide de AH, n'est-ce pas? L'équation de dissociation sera... Vous remarquez quoi? Dans cette équation-ci, n'est-ce pas, on a la flèche qui va dans un... La flèche va dans les deux sens. Contrairement à l'acide... À l'acide fort, n'est-ce pas? L'équation d'un acide fort où on avait la flèche qui allait dans... Dans un seul sens. Ça, c'est pour l'acide... Ça, c'est pour l'acide fort. Pour l'acide fort, n'est-ce pas, la réaction va dans un seul sens. Tandis que, pour l'acide fèbre, n'est-ce pas, acide fèbre, la réaction de la dissociation de l'acide fèbre va dans les deux sens. Ça, c'est du coup, on peut partir, n'est-ce pas, de l'ion et de l'ion qui donne notre base obtenue pour... Et de l'autre base pour obtenir, n'est-ce pas, notre acide. Et parfois, on peut partir de notre acide subit sa dissociation et reproduire nos ions et nos ions, bien, notre base. Donc, ici, la première caractéristique, n'est-ce pas, des acides fèbres, c'est qu'elles se dissocient partiellement en solution. On verra ce que se méfie de partiellement là-devant. Alors, prenons le premier exemple, n'est-ce pas, des équations de dissociation de... L'équation de dissociation de l'acide acétique. L'acide acétique, c'est l'acide contenu dans le vinaigre. En notre première présentation, nous avons présenté certains aliments, n'est-ce pas, de notre quotidien qui ont un goût aigre et une saveur piquante parmi lesquelles on a cité le vinaigre. Alors, l'acide acétique, qui est le constituant principal du vinaigre, n'est-ce pas, on est tous en fonction de la dissociation. La double fèche, pas la fèche. Donc, on a l'équation de dissociation de notre acide acétique. On a dit ceci, la double fèche, n'est-ce pas, ça signifie que la réaction est réversible. Et que, que la réaction est réversible et les réactifs et les produits sont présents simultanément en même temps. Les réactifs et les produits sont présents simultanément en même temps, ça veut dire quoi. On prend notre bécher, on introduit un verre à la maison, on introduit, n'est-ce pas, on introduit l'acide, on introduit de l'eau et ensuite, on ajoute l'acide. À la fin de cette réaction, n'est-ce pas, on aura toujours notre, on aura non seulement on aura la production des ions, des ions comme on l'appelle, l'éthanoate, n'est-ce pas, on aura la présence des ions éthanoate, on aura la production des ions éthanoate, mais on aura toujours l'acide, l'acide acétique en solution. C'est pour ça qu'on dit les réactifs et les produits sont présents simultanément, n'est-ce pas, ou en même temps, d'accord, simultanément. Alors, s'agissant donc, n'est-ce pas, de la notion des couples acides basse, prenons par exemple, n'est-ce pas, l'équation de dissociation d'un acide fèbre, l'équation générale de dissociation d'un acide fèbre. Par exemple, ça c'est, on a dit au départ qu'on pouvait prouver en solution l'ion et le proton H+, ou l'ion et l'ion, ça dépendait de quel type de solution. Alors, on prend dans ce cas, par exemple, notre acide de AH qui se dissocient, n'est-ce pas, et là, on a le proton H+, et notre base. On peut dire que l'espèce A et le proton A+, n'est-ce pas, cette espèce-ci-là, on a dit que c'était la base, on détaillera un peu plus devant l'espèce A et le proton H+, peuvent se recombiner pour donner AH, notre acide. Donc, l'espèce A et le proton A+, peuvent se recombiner pour donner notre acide AH. Donc, AH est une base. On a dit ceci, deux corps de même nature se repoussent, tandis que deux corps de nature différentes s'attirent. Alors, dans une réaction, on ne peut pas avoir production d'un acide et encore un autre acide, pour dire qu'ils vont réagir et donner un autre acide et non, il faudrait qu'on ait un acide, n'est-ce pas, et sa base. Un acide et sa base. On va dérouler, n'est-ce pas, ce qu'on entend par base, un peu plus devant. Donc, AH+, n'est-ce pas, cette simpleèce, ça veut dire que la réaction inclusive n'a les deux sens. Donc, AH+, et A- peuvent se recombiner pour donner notre acide. Voilà, on va appeler A- la base. Donc, dans notre cas, notre ion éthanol et notre ion étonin peuvent se recombiner pour nous donner notre acide. dans ce cas, donc, celle-ci, on va l'appeler la base. Alors, l'ensemble de deux espèces associées, n'est-ce pas, dans le même équilibre constitue donc un couple. Lorsqu'on associe, n'est-ce pas, deux espèces dans le même, dans un équilibre, n'est-ce pas, à ce moment, on peut parler de couple. et dans notre cas, comme on est en train de parler des acides basse, on va donc parler de couple acide basse. Ça veut dire quoi, l'ensemble de deux espèces associées dans le même équilibre. On nous a nécessité un acide faible se dissocie par seulement en solution. Ça veut dire que, à l'équilibre, on retrouvera toujours les réactifs et les produits. si, si, à l'équilibre, on retrouvera toutes les espèces et les produits, n'est-ce pas, qui est en même, si, à l'équilibre, on retrouvera toutes les réactifs et les bases, n'est-ce pas, on se retrouvera dans un même équilibre où on a toujours nos deux espèces. Et ici, on va donc introduire ce qu'on appelle la notion de couple acide-base. Alors, l'acide et la base d'un même couple sont alors appelés, l'acide et la base d'un même couple sont dits conjugués. Alors, lorsqu'on a un acide, on a sa base conjuguée. C'est un peu de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de couple acide et base conjuguée. Donc, dans notre cas, par exemple, on a notre acide, notre acide acétique et notre base. Donc, on va avoir l'acide et sa base conjuguée. On nous donne le couple acide-base, base conjuguée, AH. On a puis, dans notre cas, par exemple, dans l'association de l'éthroïde, comme dans notre cas, c'est l'espace, on a l'acide et, ici, on aura donc la base conjuguée. Donc, le couple acide-base, là, c'est qui? AH bas, en moins. Donc, c'est tout ça qu'on appelle le couple acide-base conjuguée. Donc, c'est acide et base conjuguée. Alors, comme ils existent l'application de ces premières notions, on peut dire, écrit l'équation de dissociation de chacun des composés suivants et préciser les couples acides-base. Alors, on vous donne l'acide métanoïque et l'acide phyolibrique. Dans un premier temps, on nous donne l'acide métanoïque. Voilà, l'acide métanoïque. L'équation de dissociation de l'acide métanoïque va la citer. Voilà, l'équation de dissociation de l'acide métanoïque. Ici, le couple acide-base, n'est-ce pas? Mise en jeu est le couple de l'acide métanoïque qui est ion et éthanoïque. Donc, ici, le couple de l'acide métanoïque et ion et éthanoïque. Acide métanoïque ion et éthanoïque. Et même pour l'acide métanoïque, l'acide métanoïque on aura ion et ce n'est pas parce que le H va réagir ce qui est donné. Ion ou non non aura le couple H est F-. Voilà, donc, vous pouvez observer. Ici, le couple est mis en jeu est l'acide métanoïque et ion fioru. Alors, passons maintenant quand on parle force des acides. Là, on a déjà mis en exergue, n'est-ce pas? Les couples acides et bases. Maintenant, quand on parle force des acides. Toujours, prenons, on parle toujours, n'est-ce pas, de l'équation de dissociation. Prenons donc, soit l'équation, soit H, un acide fèbre, n'est-ce pas? On écrit son équation de dissociation là, on écrit son équation de dissociation là, tout en dit. Il existe dans, n'est-ce pas? Il existe parce qu'il faut toujours un certain équilibre, d'accord? Il existe dans une constante d'équilibre, n'est-ce pas, pour les acides appelée constante d'acidité. Il existe, n'est-ce pas, une constante d'équilibre pour les acides appelée constante d'acidité. Ça veut dire quoi? À l'équilibre, n'est-ce pas, lors de la dissociation d'un acide, à l'équilibre, on peut définir une certaine constante d'acidité. Cette constante d'acidité nous permet de voir maintenant, de juger de la force de notre acide. Alors, on a donc défini cette constante d'acidité alors là, on parle d'une autre équation, par exemple, si on parle de l'équation de dissociation dans l'eau, n'est-ce pas, H1 dans l'eau, qu'est-ce pas, on prendra H1 plus E 1 moins. Alors, l'équation de dissociation dans l'eau va danser cuit, n'est-ce pas, alors, on peut juste donner, n'est-ce pas, la formule, l'équation de dissociation va cuit, concentration, de H3O+, ça veut dire qu'on a un lieu à ce qu'on est dans l'eau, concentration de l'ion H3O+, n'est-ce pas, donc, le rapport des produits sur les produits réactifs, avec l'âge de la concentration à l'ion H3O+, d'une autre base corrugée, c'est pas, la concentration de l'acide, pourquoi pas la concentration de l'eau, n'est-ce pas, l'activité de l'eau, en soit, l'activité de l'eau est nulle, donc, sa concentration égale à 1, l'activité de l'eau est nulle, c'est ça, sa concentration égale à 1, donc là, on n'a pas besoin de marquer ça, parce qu'en du bien, on va 1, ça va, c'est la même chose, alors là, on a donc défini ce qu'on appelle la constante d'acidité d'une solution, d'un acide, la constante d'acidité d'un acide, on peut donc écrire ceci, constante d'acidité, on a donc fait l'acide A H, on a pris toujours comme exemple tout à l'heure, on reprend toujours notre acide acétique, n'est-ce pas, on a l'acide acétique plus, dans un milieu accueil, n'est-ce pas, on obtient les ions hydronium et les ions éthanoïdes, n'est-ce pas, et là, notre constante d'acidité c'est la concentration de l'ion, de l'ion éthanoïde fois, concentration de l'ion et de l'ion divisé par la concentration, n'est-ce pas, de l'acide, voilà, et là, on appelle le cas ainsi que la constante d'acidité de l'acide acétique. Alors, il faut noter que la constante d'acidité est une constante, le K-A, n'est-ce pas, est une constante qui permet de justifier la force d'un acide. Comment est-ce qu'on peut donc interpréter le K-A? Vous avez la formule pour calculer le K-A d'un acide. Comment est-ce que vous allez donc permettre de dire s'il est juste, s'il est fort ou s'il est fait? Sauf que quelqu'un est fort par rapport à une autre personne. D'accord? On ne va pas juste dire que je suis fort. Non, on va dire que je suis fort par rapport à tel. Donc, c'est une comparaison qui va se faire entre deux acides. C'est une comparaison qui se fera entre deux acides. Et là, on pourrait dire que plus le K-A est grand et plus l'acide est fort. Ça veut dire que si je prends un acide de A-A H1 et un deuxième acide de A-A H2, si le K-A de A-A H1 est plus grand par rapport au K-A de A-A H2, alors K-A H1 est plus grand que A-A H2. Donc, pour justifier la portion d'un acide, on interprime juste son K-A. Dans notre cas, on dit que la constante K-A varie selon les acides par commodité. Donc, on a décidé d'introduire la notion de P-K-A un peu comme le P-H, n'est-ce pas? Un peu comme dans le cas du P-H, n'est-ce pas? On a alors ici un K-A en remplaçant donc K-A par P-K-A, on va donc utiliser le P-K-A d'Ishpa de commune de constante d'acidité égale à moins le logaritme de décimale de la constante d'acidité. Donc, P-K-A égale moins l'oc de K-A. Ça, c'est pour une raison de commodité parce que on a souvent dans les abides des acides faibles et concentrations qui sont de l'ordre de moins 5, n'est-ce pas? 10 puissance, moins 6, puissance, moins 8. Donc, pour des raisons de commodité, on va donc calculer le P-K-A. Et qu'est-ce qu'on peut dit du P-K-A, n'est-ce pas? Un acide est d'autant plus fort que son K-A est grand. Un acide est fort quand son K-A est grand. Mais, son P-K-A est plus petit. Ça veut dire plus le P-K-A est petit et plus l'acide est fort. Plus le P-K-A est petit et plus l'acide est fort. Donc, un acide est d'autant plus fort que son K-A est grand et son P-K-A est petit. Alors, retournons-nous à notre situation problème. Notre situation problème, n'est-ce pas? Qui portait sur les observations faites par le laveur après l'utilisation de l'acide acétique et de l'acide clodique, n'est-ce pas? après l'utilisation de l'acide clodique, il a remarqué que ça a eu effet mais suite à l'utilisation de cela, il a eu des bruits au niveau des meures. Alors, qu'est-ce qu'on peut donc dire? Qu'est-ce que nous pouvons donc dire? L'acide clodique est un acide faible, n'est-ce pas? Il produit plus d'ion hygronium qu'il produit plus d'ion hygronium. C'est donc pour ça qu'il est plus clodique que l'acide acétique. On a déjà dit ce n'est-ce pas? Que l'acide acétique produisait moins d'ion hygronium que l'acide clodique. Et maintenant, le fait que l'acide clodique n'est-ce pas? produce plus d'ion fort, le rang non corrosif. Plus d'ion chlorer, l'hygronium, n'est-ce pas? Le fait qu'il produise plus d'ion hygronium, plus d'ion hygronium, le rang non corrosif. Donc, par conséquent, il faut manipuler, n'est-ce pas, l'acide clodique avec des gants. Donc, il faut manipuler l'acide clodique avec des gants pour éviter les bouillus. L'acide acétique est un acide d'apprentissage. Il faut étenir que les solutions de même concentration n'ont pas forcément le même pH. N'est-ce pas? Les solutions de même concentration n'ont pas forcément le même pH. Et les acides fèdres se dissocient partiellement dans l'eau. Ceci était traduit par, n'est-ce pas, la présence de la double flèche, n'est-ce pas, ou la flèche à double sens pour dire que la réaction peut être possible de la droite vers la gauche comme de la gauche vers la droite. Donc, dans ce cas, n'est-ce pas, les acides fèdres se dissocient partiellement, concrètement aux acides qui se dissocient totalement. On peut donc définir, à l'issue de ceci, on peut définir un couple acide-base, n'est-ce pas? On peut définir un couple acide-base donc AH, acide et A-base. Alors, on peut aussi dire que la force d'un acide se détermine en calculant la constante d'acidité, n'est-ce pas, de l'acide ou son PKA, n'est-ce pas? Lorsqu'on a déterminé la constante d'acidité pour des raisons un peu plus de commodité, n'est-ce pas, de ce que je disais, n'est-ce pas? On peut calculer le PKA. Et là, pour calculer le PKA, n'est-ce pas, on fait juste la concentration en non-hygne minimum, par la concentration de la base divisé par la concentration de l'acide. Pour calculer le PKA, sachant le KA, PKA égale moins le logarithme de KA. Alors, comme exercice d'application, calculer le PKA des couples suivants. On vous donne un couple, on vous donne le KA des couples, on vous donne pour l'acide fluorique et pour l'acide acétique, n'est-ce pas, on vous demande de calculer les K-A, de calculer le PKA. Et deuxième question, on dit des deux acides les plus forts. Alors, n'est-ce pas, n'est-ce pas, vous avez d'abord le sérou, on va passer à la portion. Donc, calculons dans le PKA, n'est-ce pas, de ces acides. Premièrement, on nous a donné l'acide fluorique que voici, le PKA, on calcule moins le logarithme de son KA, on obtient 3,2. De même pour l'acide acétique moins le logarithme médicinal de son KA, on obtient 4,8. Alors, dit des deux acides lequel est le plus fort, on a le PKA de 1 qui est inférieur, 3,2 qui est inférieur, le PKA de 2. Le PKA de 1, c'est 3,2. Le PKA de 2, du deuxième, n'est-ce pas, c'est 4,2. Les deux acides, c'est dans l'acide fluorique qui est le PKA1, qui est dans l'acide fluorique qui a le PKA le plus faible, n'est-ce pas. on a calculé le PKA 3,2 pour l'acide fluorique et pour l'acide acétique 4,2. Bon, là, on va corriger, n'est-ce pas, c'est l'acide fluorique qui est le plus fort, n'est-ce pas, le plus fort, parce que son PKA est inférieur à celui de l'acide acétique. Donc là, on va corriger l'acide fluorique qui est le plus fort car son PKA est inférieur à celui de l'acide acétique. Alors, comme de voir, n'est-ce pas, on va noter, définir un acide, première question, définir un acide faible, donner une différence entre un acide faible et un acide fort, comment juge-t-on la force d'un acide et ensuite, on vous donne donc, on vous dit, soit les couples acides basiques, souvent, classez-les par ordre d'acidité croissante et là, on vous a donné un ensemble de couples que vous allez prendre. Alors, parvenu au terme de cette présentation, n'est-ce pas, on vous donne rendez-vous, n'est-ce pas, pour la prochaine séance où notre prochaine leçon sera intitulée Calcul du PHDF de la cible fer. Calcul du PHDF Sous-titrage Société Radio-Canada